Vous pensez que Jet Li est un alcool à base de menthe ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. Coach, super bien joué pour le piège à loup. Je sais, ouais, c'était une bonne idée. On fait quoi maintenant ? Écoute, on attend ce soir, on le fout dans le coffre de ma voiture et puis on va l'enterrer en banlieue. Il n'est pas mort, hein ? Et puis moi ? Un court-vivant ? Ouais, mais justement, c'est bien. On risque moins, on ne l'aura pas vraiment tué. Ah, ok. Ex-excusez-moi. Oui ? Tu es là depuis longtemps ? Quelque chose t'a heurté ? Euh, non, 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 non. Tout va bien, je... Action. En effet, aujourd'hui, Grégoire. Les Blues Brothers. Saviez-vous que l'histoire du groupe a commencé en 1976 lorsque les acteurs John Bellucci et Dana Croyd décidèrent de créer le groupe pour l'émission Saturday Night Live. Que le succès fut au rendez-vous et qu'ils enregistrèrent leur premier album, Briefcase Full of Blues, en 1978. Que leur deuxième album, Made in America, sortit la même année que le film. Que l'on peut apercevoir dans le film des stars du blues, tels que Aretha Franklin, James Brown, Cap Calloway, Ray Charles, Johnny Hooker, mais aussi les acteurs Carrie Fisher, John Candy et les réalisateurs Frank Oz et Steven Spielberg. Saviez-vous également que le film détenait jusqu'à G.I. Joe en 2009 le record du plus grand nombre de véhicules détruits ? Que la poursuite en voiture parodie des scènes cultes comme celle de French Connection ? Que la production eut recours à 12 modèles de blues mobile, dont la dernière voiture originale restante appartient au beau-frère de Dana Croyd ? Ou encore que le film a donné lieu à une suite en 2000 ? Et que la même équipe a été recomposée à l'exception de John Bellucci, mort en 1982 d'une overdose et remplacée par John Goodman ? Et maintenant, une petite info en plus. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le nom du groupe nazi à la poursuite des Blues Brothers dans le film, les American Socialist White People's Party, est un acronyme. Les initiales ASWPP sont en fait un diminutif en anglais de ASWIP, que l'on peut traduire en français par Q séché. De même, le discours prononcé par le chef du groupe nazi est tiré mot pour mot du documentaire The California Reich, réalisé en 1975. Henry Gibson, qui interprète le rôle du leader et que l'on avait vu dans Magnolia, de Paul Thomas Anderson, est par ailleurs récemment décédé en septembre 2009, à l'âge de 74 ans. Merci qui ? Inspecteur ? Où est mon homme ? Je ne sais pas, mon ami, il a dû prendre peur en raveille en vous voyant son maquillage. Connard ! Je parle de mon homme, mon inspecteur. Quel inspecteur ? T'étais obligé de faire ça ? Mais c'était pour nous sauver, coach ! J'étais en train de la perdre dans les méandres de mon intelligence et toi tu fous tout en l'air. Vous êtes en état d'arrestation ! Mais on ne me regarde pas comme ça, fini !